Eh bien, bonjour à tous, c'est Karim de la chaîne Ragnarok. Aujourd'hui, Mme Castaglioglu s'exprime pour une énième fois sur la vaccination et sur le traitement qui est réservé aux soignants et soignantes. Alors, Mme Castaglioglu, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Mme ? Alors, comme je le dis souvent, en général, quand c'est le combat du mal contre le bien, le Seigneur, dans sa bonté infinie, nous laisse quand même des indices assez forts, ne serait-ce qu'au niveau du faciès. Alors, beaucoup de personnes s'offusent que quand je me moque du physique. Je ne sais pas ce que toi, tu penses des personnes qui te disent que tu as le droit de vivre ou non, d'être complètement coupé de tous liens sociaux, d'aller faire tes courses, ce genre de choses. Si se moquer un petit peu des gens, c'est dur pour toi, je crois que tu ne vas pas survivre à l'avenir. Ça me paraît à peu près évident. On va écouter ce que dit Mme Castagnette à la glu. Alors, attendez, quand je vous dis jeu de piste, le Seigneur, le Créateur n'est pas si cruel que ça, c'est qu'il donne des indices sur le bien et le mal. Il suffit de regarder, il n'y a rien qui va dans le même sens. On dirait la fille à le Chypre, mais beaucoup trop vieille pour l'être. de l'obligation de vaccination pour les soignants, si les soignants refusent. Regardez, pour les fans de DBZ, c'est boubou le merdier. En Italie, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait sur le contact des patients. Donc, on les met à l'écart. Tout simplement. C'est-à-dire, les soignants qui ne souhaitent pas se soumettre, parce qu'il y a un variant relativement contagieux, et je m'y associe, le variant est très contagieux. Contagieux ? Contagieux. Donc, Mme Craig-Lioglou nous dit quoi ? Elle nous dit qu'il faut mettre à l'écart les personnes qui refuseront de se faire vacciner. C'est-à-dire qu'on sacrifie leur famille, leur train de vie, on les nique. Puisqu'on ne les pique pas, il suffit de changer parfois juste une petite lettre, puis c'est presque pareil, on les nique. Ça me paraît bien. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mme Bobou-Lioglou ? Elle nous dit, à un moment donné, les personnes qui ne veulent pas se soumettre, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les gens. Mais les personnes malades dans les hôpitaux qui contaminent les soignants, par exemple, ou qui pourraient contaminer les soignants, on les sort de l'hôpital aussi ou pas ? Ah non, ça ne marche que dans un sens. Excusez-moi, Mme Cléoglou, Mme Tagliatelle. On écoute. Automatiquement, on ne va pas jusqu'à les licencier ? Ça, il faudra voir au cas par cas, dans quelles circonstances ça se passe, mais... Dans quelles cas par cas circonstances, c'est-à-dire dans la continuation, ça, hein ? Pour moi, si vous voulez, ce n'est pas logique que quelqu'un qui aille à l'hôpital, par exemple, soit exposé parce qu'un soignant ne serait pas vacciné. Est-ce qu'on entend, Mme Castagnette-Auglou, nous parler de l'affaire du sang contaminé ? Non, parce que c'est passé, maintenant. Donc, il faut attendre que cette affaire passe pour qu'on arrête d'en parler, si j'ai bien compris. Moi, je suis d'ailleurs pour qu'on attende. On ne fait rien, on gèle tout, on attend, on voit ce qui se passe. Hein, madame ? Une question également sur les fêtes du 14 juillet, puisque je vous interrogeais à l'instant sur les scènes de l'IS cette nuit en Italie. On sait que dans deux jours, c'est le 14 juillet. Il y a un certain nombre de fêtes qui sont organisées dans toutes les villes et les villages de France. Lille, Roubaix, Nantes ont décidé à l'avance d'interdire ces festivités. Est-ce que ce serait plus raisonnable de les interdire sur tout le territoire ? Alors, avant d'écouter la réponse de Boubou est content, nous allons réfléchir simplement à l'enjeu qui est celui que nous expose cette charmante journaliste que tout le monde adore, parce qu'elle est très intègre. Alors, l'enjeu est simple, nous allons tous mourir, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on fait quand même le 14 juillet ? Chéri, il y a un putain d'astéroïde qui fait la taille d'un terrain de foot, sans l'équipe et l'arbitre. T'es con parfois, chéri, c'est... Qui arrive sur la planète. Est-ce qu'on souffle quand même les bougies de ton anniversaire ? On va quand même en réserver le gâteau ? Allez, on va... Ça n'a aucun sens, putain. Et les gens... Enfin, vraiment, j'en peux plus, moi. On a des zones, déjà, où le virus circule énormément. Je crois que c'est les Pyrénées-Orientales où l'incidence est séparée à 100 000 par semaine. Donc, dans ces circonstances-là, et si les gens doivent rester longtemps au même endroit et sans masque, même à l'extérieur, il y a un risque, surtout avec ce variant qui est beaucoup plus transmissible. Madame, votre masque n'est pas efficace. Ce n'est pas moi qui le dis, en fait, c'est écrit sur l'emballage. Vous avez peut-être mangé l'emballage, je ne sais pas. Sur l'emballage, c'est écrit ce masque que vous portez, madame. Le masque chirurgical, celui qui tire un peu sur vos oreilles, là. Ah non, c'était comme ça en série, d'accord. Madame, c'est écrit, ne protège pas des virus. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout ce qui va découler de votre bouche, je ne peux pas le prendre en considération, madame. Vous n'êtes pas crédible. Je vous le dis gentiment. Moi, vous ne pouvez pas me faire démissionner, je n'ai plus rien. Donc, je ne suis pas soignant, je suis soigné, moi. Donc, c'est n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi, madame Castagnette au glu ? Que l'étaient les précédents. Après, ça dépend un petit peu de la densité. Est-ce que vous restez au même endroit avec les mêmes personnes ? Raconte n'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut prendre le risque, ou est-ce qu'il vaut mieux anticiper, si ça ne tenait qu'à vous ? Je suis partagée, parce que ça dépend quand même de la taille de... Madame, même si vous étiez partagée, ça laisserait quand même de très belles parts. Je crois qu'il faut limiter, il faut avoir une idée peut-être de jour. Pas forcément l'interdire complètement, mais pas dépasser une certaine taille. N'importe quoi. Mais ils ne savent plus quoi inventer, les mecs. Mais quand je vous dis qu'il faut patienter, là, ils sont en train de sortir les rames, il n'y a plus de vent, enfin, au contraire, c'est n'importe quoi. Patientez les amis, ils sont en train de se casser la gueule. Franchement, ça devient tellement gros que même le chiepre et madame Castagnette au glu ne font pas le poids. C'est vraiment incroyable. Allez, courage, courage à tous, vraiment. Moi, j'en rigole, j'arrive encore à rire. C'est nerveux, il n'y a plus rien qui tient, mais c'est n'importe quoi. Moi, le 17, là, ça me tente, ça commence à me chauffer tout doucement les mandibules. Allez, bise.